Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite chapitre 3 saison 1, qui permet d'XP très rapidement et très facilement sans rien faire. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra appuyer sur carré quand vous êtes dans le lobby de Fortnite, ensuite il faudra aller dans le code de l'île et noter le code que je vais vous dire, donc le code c'est 4, 8, 2, 7, 3, 9, 1, 7, 7, 7, 3, 5, et ensuite si vous êtes sur PC, il faudra noter le code, enfin il faudra mettre V et ensuite 16, et si vous êtes sur console, vous mettez tout simplement 16. Donc de toute façon le code sera bien sûr en description, en commentaire épinglé. Donc quand vous avez noté le code, vous acceptez, vous attendez que la map, enfin l'image apparaisse, ensuite vous appuyez sur X pour lancer le jeu, et là vous allez mettre votre partie en mode privé, donc là vous faites flèche du haut pour passer de public à privé. Donc là c'est ce que je viens de faire, ensuite j'appuie sur triangle pour lancer la partie, et là je vais tout simplement attendre que la partie se lance. Alors il faut savoir que ce code, vous pouvez directement le mettre en mode créatif, donc moi comme d'habitude, je lance en matchmaking privé, mais après je vais relancer le glitch en mode créatif. Voilà, je commence toujours par le matchmaking, et puis ensuite je vais en mode créatif pour tester les glitchs. Alors quand vous arrivez ici, si vous avez lancé en mode matchmaking, vous ne pourrez pas passer le chrono, donc il faudra attendre 85 secondes dans cet emplacement. Si vous l'avez lancé via le mode créatif, et bien là vous allez pouvoir appuyer sur option, et aller dans paramètres menu, et lancer la partie directement. Alors là, comme vous devez attendre, ce que vous pouvez faire en attendant, c'est d'appuyer sur triangle, et de noter le code SCM, comme ça vous mettrez mon code créateur dans la boutique de Fortnite, donc merci à tous ceux qui le font, vous êtes trop les boss. Et vous pouvez le mettre sur Xbox, sur Play, sur PC, sur Nintendo Switch, sur toutes les plateformes que vous voulez. Et vous pouvez même le mettre dans la boutique d'Epic Games, donc Epic Store, et vous pouvez même le mettre sur Rocket League. Donc voilà pour ma petite publicité pour mon code créateur. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais ça fait toujours plaisir d'avoir énormément de soutien pour mon aventure YouTube, donc merci à tous ceux qui le mettent. Après, vous n'êtes pas obligé. Alors là, on va attendre encore 20 secondes, et après, je vais vous montrer comment il faut faire. Franchement, vous allez voir, c'est très très simple. Je vais gagner des XP sans rien faire. Après, ça dépend. Peut-être que je ne vais gagner pas beaucoup d'XP. Si je ne gagne pas beaucoup d'XP, je vous montrerai que ça fonctionne avec un autre compte. Mais bon, mon compte, il est déjà niveau 127. Je glitche blindé avec ce compte. Donc voilà, c'est mon compte principal. Donc c'est possible que je ne gagne pas beaucoup d'XP. Et je vais découvrir ça avec vous de toute façon. Alors, j'avais déjà présenté des glitches similaires ici. Mais là, il y a une nouvelle méthode que je viens de découvrir sur Internet, que je n'avais pas présenté. Ici, quand vous êtes en haut, vous descendez, vous allez en plein milieu, vous montez sur le truc mode créateur. Avant, c'était ici, en fait. Il y avait un bouton où il fallait faire une petite danse ici pour gagner des XP. En fait, l'emplacement a bougé. Maintenant, il ne faut plus faire une danse ici. Il faut monter sur ceci. Avant, il y avait un bouton qu'on pouvait appuyer. Dans une autre version, il y a un bouton où on peut appuyer. Et bien là, en fait, il ne faut pas chercher le bouton. Il faut juste danser en étant sur le soutenir un créateur. Et là, regardez, je gagne des XP. Donc là, je gagne des XP sans rien faire. Et là, ça monte 6 par 6. Bien entendu, je ne gagne pas énormément. Le YouTuber qui a fait le glitch, attendez, je vais regarder. Lui, il gagnait extrêmement beaucoup. Je vous montre un extrait. Dans deux petites secondes. Là, je me tape une pub. Alors, Don Press, ça ne fait rien si vous appuyez là-dessus. OK. Alors, le YouTuber, il va monter. Voilà, il monte, il fait une danse. Et là, il gagne 800 par 800. Là, il est monté à 5000 XP en quelques secondes. De toute façon, vous voyez l'extrait sur le gameplay. Alors, bien entendu, les XP sont complètement aléatoires. C'est possible que vous gagnez beaucoup d'XP. Comme c'est possible que vous ne gagnez pas beaucoup d'XP. Si vous ne gagnez pas beaucoup d'XP dans ce glitch, il faut tout simplement essayer un autre glitch. Mais si vous gagnez blindé, genre si vous gagnez 1000 par 1000, là, vous êtes refait. Vous êtes refait, vous allez pouvoir gagner, je ne sais pas combien d'XP en une heure. Vous gagnez facile. Si vous gagnez 1000 par 1000 en une heure, faites le calcul. 60 secondes, c'est 60 000. 60 000 par minute. En 10 minutes, ça fait 600 000. Et en une heure, ça fait 3 500 000, plus ou moins. Donc, vous faites 3 600 000 en une heure. Si vous gagnez 1000 par 1000, comme le YouTuber américain que je vous ai montré l'extrait. Donc, voilà. Alors, quand vous avez fini le glitch et que vous voulez, je ne sais pas moi, changer de jeu ou aller en Battle Royale ou en sauver le monde ou tout simplement arrêter le glitch ou tout simplement aussi le recommencer, ce que vous faites, surtout, c'est de ne pas quitter le mode créatif en faisant option quitter. Parce que sinon, ça va sauvegarder vos niveaux. Et en fait, vous allez être plafonné et vous allez gagner de moins en moins d'XP en mode créatif. Un peu comme moi, même si j'utilise tout le temps la technique que je vais vous expliquer. Ça fonctionne 3 fois sur 4. Mais bon, voilà. S'il y a des moments, ça ne fonctionne pas. Donc, je gagne de moins en moins d'XP. Et parfois, j'arrive à être plafonné. Parfois, je ne gagne pas du tout d'XP. Donc, voilà. Quand vous êtes plafonné, les mecs, ce qu'il faut faire, je pense, c'est attendre 24 heures. Après 24 heures, normalement, vous faites un glitch et vous gagnerez blindé. Ou alors, vous attendez vers 15h, 16h le lendemain. Et logiquement, vers 15h, 16h, il y aura une mise à jour. Enfin, une mise à jour de vos XP. Et normalement, vous devriez reprendre des XP en mode créatif. Parce que là, il y a un plafond temporaire de 4 niveaux par jour pour tous les joueurs. Pour que les joueurs ne glitchent pas le mode créatif et n'atteignent pas le niveau 200 super facilement. Donc, ça, c'est Fortnite qui l'a instauré. Après, 4 niveaux par jour, c'est quand même vraiment pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer l'astuce pour essayer de passer au-dessus de ce plafond temporaire que Fortnite a instauré. Et faire en sorte que vous gagnez tout le temps énormément d'XP. Après, comme je vous l'ai dit, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Alors déjà, vous ne quittez pas le mode créatif comme ceci. Mais vous fermez l'application directement. Voilà. Donc là, j'avais pris 1000 XP. Donc ensuite, vous relancez le jeu. Donc là, j'avais pris 1000 XP, je pense, en une minute. Donc voilà, c'est quand même pas mal. 1000 XP par minute sans rien faire. C'est quand même rentable. Donc là, vous lancez le jeu normal. Vous attendez d'être connecté. Donc quand vous serez connecté, vous allez tout simplement lancer le mode créatif. Donc c'est ce que je vais faire. Collect. Ok. On attend. Là, on choisit le Battle Royale. On attend la connexion. En fait, dès que vous êtes connecté, soyez quand même assez rapide. Choisissez le mode de jeu. Mode créatif. Voilà. Voilà, j'appuie sur triangle. Et là, regardez. Je suis niveau 127 et j'ai 12 000 XP. Donc là, normalement, je devrais être à un niveau 127 avec 11 000 XP restant. Parce que j'ai fait 1000 XP à ma partie précédente dans le glitch. Mais en fait, comme j'ai fermé l'application directement, ça ne comptabilise pas mes niveaux. Regardez, là, je suis niveau 127, 12 000 XP. Là, je vais quitter le mode créatif. Donc vous rejoignez le mode créatif et vous quittez le mode créatif directement. Et là, vous allez voir que je serai plus qu'à 11 000 XP à la place de 12 000 XP. Parce que là, ça va synchroniser mes XP. Regardez, je suis même à 10 000 XP. Donc là, ça fait la synchronisation de mes niveaux. Mais le jeu va détecter que j'ai pris 0 XP dans le mode créatif. Parce que je viens de le lancer et je viens de quitter. Donc voilà, le jeu comprend que je prends 0 XP, mais que je monte quand même mon niveau. Donc, ce n'est pas vraiment d'où ils viennent les XP. Je ne sais pas comment ça passe tout ça. Mais en tous les cas, c'est une technique qui fonctionne. Je l'utilise pour monter plusieurs niveaux par jour. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser cette technique. Et puis, ça ne vous coûte rien de la faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement recommencer le glitch. Mais en allant via le mode créatif. Comme ça, je vous montre comment noter le code quand vous êtes sur une console en mode créatif. Parce qu'il y a une petite variation du code. Donc, je vais vous le montrer directement en gameplay. Comme ça, vous aurez juste à le refaire par vous-même. Donc là, on va près d'une console et nous notons le code 4, 8, 2, 7, 3, 9, 1, 7, 7, 7, 3, 5. Et là, ce que vous faites, c'est que vous mettez point d'interrogation, V. Ensuite, vous allez dans les caractères spéciaux. Vous allez taper le égal. Et là, vous allez mettre la version que vous voulez. Donc, la version numéro 16. Ensuite, vous acceptez. Et vous attendez que l'il charge. Donc, c'est très important de mettre la version 16. Parce que je suppose que dans les nouvelles versions, c'est une autre méthode de glitch. Et ce n'est peut-être pas aussi efficace que dans la version 16. Enfin, en tous les cas, moi, je vous montre à cette version 16. Je n'ai pas testé la nouvelle version encore. Donc, voilà. Vous attendez que l'il se charge. Ensuite, vous retournez tout simplement sur l'il dès que c'est possible. Donc, voilà. Hop. Quand vous êtes ici, vous mettez mon code créateur, bien entendu, si vous le voulez. Voilà. Merci à tous ceux qui le mettent. Et ensuite, vous lancez la partie en appuyant sur option. Et vous allez dans les menus, lancer partie. Donc, là, on va recommencer à faire le glitch. Donc, on se dirige vers le centre de la map. Dans la petite cabane au centre de la map. Hop. On monte sur le petit soutenir un créateur. Le petit bouton. Et là, on tape une petite danse. Voilà. Comme ceci. Et regardez, j'aurai gagné 6 XP par 6 XP. Et là, je peux tout simplement aller dormir et faire ce que j'ai envie. Ou alors aller travailler, aller à l'école, manger. Faire tout ce que j'ai envie. Voilà. Tant que je reste dans la map. Regardez. Il y a un petit chrono en haut à droite. C'est 3h53. Donc, j'ai 3h53 où je peux faire ce que j'ai envie. Et je vais gagner des XP en illimité sans rien faire. Et comme je vous l'ai dit précédemment. Les XP que je suis en train de gagner. Vous pouvez en gagner largement plus. Il suffit juste de tester. Si vous voyez que vous ne gagnez pas beaucoup d'XP. Ben, je vais chercher après un autre glitch. De toute façon, je vous en présente tous les jours. 2, 3, 4, 5 par jour. Donc, voilà. N'hésitez pas à tester un autre glitch. Si vous ne gagnez pas beaucoup d'XP avec celui-là. Enfin, bref. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwapleMec. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501